Alors, les confessions de Fernando, en ce moment, on l'entend beaucoup, hein, Fernando. Désir de troisième titre, relation à mon haine avec la F1, il se confie, se voit rester encore 3 ou 4 ans. Donc, il confirme auprès de la BBC que, la motivation est toujours là, le pilote Alpi ne désespère même pas de remporter un jour son troisième titre, même s'il reste réaliste à ce sujet. A l'intérieur, j'ai le même état d'esprit et les mêmes ambitions de gagner un troisième championnat. C'est la seule chose qui me motive. Mais avec le temps, vous vous rendez compte que tout n'est pas sous votre contrôle. Il y a des choses que vous ne pouvez pas surmonter. Si vous n'y arrivez pas, au moins, vous avez essayé et vous étiez aussi près que possible du troisième championnat. Donc, il a souffert un peu en début d'année avec Ocon, mais bon, il a remonté la pente maintenant. Les voitures sont devenues un peu plus critiques quant à la façon dont elles délivrent l'appui aéros. Ce sont des voitures qui sont très développées après quelques années avec les mêmes règles. Donc, elles sont très sensibles dans la façon dont elles délivrent l'appui aérodynamique. Les pneus aussi, ils sont assez binaires. De leur façon de fonctionner, vous les allumez ou les endormez. Mais il n'y a aucun moyen de les gérer quand elles ne sont pas à la bonne température. Avec toutes ces sortes de choses, il semble que j'ai encore besoin de quelques tours pour maximiser le potentiel de la voiture. C'est quelque chose qui est nouveau et qui fait partie de ces défis dans mon retour. Mais dans l'ensemble, je suis content de la façon dont les choses se sont passées. Donc, il aura bientôt 41 ans. Il pourrait devenir, s'il reste encore un an et demi en F1, le pilote ayant disputé le plus de Grand Prix devant Reconen. Voilà, c'est ce qu'il veut faire, je pense. Il veut choper ce record-là. Alors, 2 ans, ça paraît peu. Enfin bon, vu son âge, bon, c'est relatif. 4 ans par contre, ça me paraît beaucoup. Genre, il serait encore là en 2025 à Lonzo ? Il aurait 45 ans, ça m'étonnerait quand même. Je vois plutôt rester 3 ans encore, moi. Je ne pense pas que là, ce soit un problème. Si vous avez plus d'appui aérodynamique, vous allez plus vite dans les virages. Si vous avez plus de puissance, vous allez plus vite sur la ligne droite. Ce n'est pas qu'avec 20 ans ou 40 ans que ça change beaucoup. Double champion du monde, Fernando Alonso a aussi connu bien des points bas en F1. Une guerre interne avec Hamilton chez McLaren. La désillusion avec Honda, les titres perdus en 2010 et 2012. La dernière course avec Ferrari. Que de mon Tony Russe. J'ai probablement une relation amour-haine avec la F1. Mais j'aime la course, j'aime les voitures, j'aime la technologie impliquée et l'intelligence de tous les ingés. Et de tous les membres de l'équipe. Vous apprenez beaucoup de ces personnes. Mais en même temps, on a l'impression que c'est à moitié un business, à moitié un sport. Vous n'êtes pas en mesure de concourir dans les mêmes conditions que certains de vos adversaires. Et il y a beaucoup d'activités médiatiques et beaucoup d'activités de sponsors également. Vous devez donc économiser votre énergie et être à 5%. Lorsque vous montez dans la voiture et en dehors de la voiture, j'essaie d'économiser autant d'énergie que possible. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que je suis une personne calme. Ok, très bien, Fernando. Eh bien, ma foi, bon, il fait une très bonne saison, très bonne dernière course à Zandvoort. Sixième, il a réussi à passer la Ferrari dans les derniers tours de Saints. Toujours un gros finisseur en fin de course. Donc, franchement, moi je le vois encore jusqu'à fin 2024, on va dire. Par contre, je pense qu'après, il sera temps de tirer sa révérence pour Fernando. Il aura le temps d'accumuler les courses et de battre le record de Raikkonen du nombre de courses effectuées. Voilà, ça sera peut-être son seul record en Formule 1 du coup. Et pourquoi pas, ma foi. Bon allez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Combien de temps, selon vous, il va rester en F1, Fernando ? Tchou tchou. Sous-titrage ST' 501